Re-bonjour pour tous ceux qui ne m'ont pas vu encore. Je vais lui faire une petite histoire. Il était d'une fois des gens de chez Microsoft, il était d'une fois des ordinateurs en réseau et des données à se passer de l'un à l'autre. Et puis un jour des gens de chez Microsoft et IBM se sont dit, alors qu'ils essayaient de s'envoyer une DLL par mail, ils se sont dit que ce serait bien si on avait une interface unifiée pour pouvoir faire communiquer tous les process différents à travers le réseau. Et ce jour-là, ils ont inventé SOAP. Et bon, ben SOAP, voilà. Et le... c'était... ça fonctionnait. Et puis le web se démocratise dans... Ouais, on va dire, dans les années 2000, tout le monde commence à utiliser HTTP, etc. Et ils disent, bon, SOAP c'est un peu trop bas niveau, faudrait qu'on simplifie SOAP, qu'on en fasse quelque chose qui soit plus web-service. Et ils ont inventé WSDL. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, pendant que Microsoft, IBM et toutes ces grosses sociétés inventaient des super protocoles avec des kilomètres de spec, qui marchent pas ou qui marchent pas mal, et il y avait des hackers qui se disaient, mais bon, en fait, dans HTTP, on a tout ce qu'on veut. On a les quatre verbes de base, get, put, post, delete, finalement, ça ressemble aux quatre actions de base qu'on fait sur une base de données, on crée des ressources, on les update, on les lit, et on les détruit. Et puis de la même façon, on se disait, bon, en fait, on n'a pas besoin d'être là, de tipper des trucs dans tous les sens, parce que dans 95% du temps, ce qu'on s'en voit, ça reste finalement des tables de hachage avec des strings et puis des chiffres. Donc, c'est à ce moment-là qui est né REST, et donc qui veut dire Representational State Transfer. Donc REST, dont l'idée était de, en fait, HTTP, c'est déjà un protocole pour pouvoir faire des actions sur le réseau entre différents process, ordinateurs différents, différents codes, et ce genre de choses. Et donc, ils se sont mis à écrire des API en REST. Le seul problème, c'est qu'ils bossaient tous dans des boîtes différentes, chacun voulait faire son API en REST, et donc, on a eu autant d'API en REST qu'on avait de services du Web 2.0. Et le problème pour nous qui essayons de récupérer des données, c'est qu'à chaque fois qu'on devait attaquer une de leurs API, on était obligé de réécrire le client. Et bon, c'est un peu rébarbatif. Quand on en a, enfin, je ne sais pas combien il y a de services Web aujourd'hui, enfin, de services 2.0 aujourd'hui, mais on peut facilement se retrouver à écrire à une vingtaine, 25 clients. Et c'est là qu'on a eu l'idée d'inventer SPORT. Donc, vous allez voir ce que c'est. Et donc, je suis Camille Mausson et je travaille chez une flotte. SPORT, ça veut dire spécification for a porté à REST environnement et ça n'a rien à voir avec le SPORT. L'idée, c'est d'être capable de décrire les API REST d'une façon simple et d'avoir un client qui va lire cette description et créer automatiquement le client d'API. Comme ça, on n'a plus à écrire des clients d'API, on a juste à écrire et toujours refaire la même mécanique et on a juste besoin d'écrire l'aspect de l'API. D'écrire l'API. Et si possible, si les gens, si ça marchait, si le logiciel libre fonctionnait, il y aurait des gens pour écrire ces clients génériques dans plusieurs langages et... En fait, j'avance sur mes... Ouais, je fais n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Mais on pourrait les avoir dans plein de langages différents et on aurait une spec unique qu'on pourrait déployer partout. Donc, ça a été créé par Frank Cuny et il y a Nils Grunewald qui bosse avec moi. Nils Grunewald, qu'on a vu ce matin. Et là, Frank Cuny qui est parti et qui a bossé chez Sénégas à San Francisco pour faire du Pearl, mais en fait, il a arrêté, il fait du piton. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce que c'est vrai ? C'est vrai ? Alors, on reviendra sur Frank Cuny, mais... Non, 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 pas de spoiler. Et la première release qu'on a faite, c'était à l'OSDC FR en 2010. Ben voilà, c'était en octobre, ça fera deux ans. Pourquoi ? Alors, je vous ai raconté le coup avec tous les services web extérieurs, mais en fait, on avait chez nous, on fabrique des moteurs qui capent des données sur le web et rien qu'au sein de notre moteur, on a beaucoup d'API. Telle base de données, tel serveur qui fait ci, tel serveur qui fait ça. Et donc, rien que chez nous, on était bloqués et on avait besoin de réécrire les clients d'API à chaque fois. Et on l'a fait d'abord pour chez nous avant de le faire pour les services extérieurs. Et puis en plus, notre stack était entièrement en Perl il y a encore neuf mois. Et depuis, on s'est mis à d'autres langages plus efficients pour certains trucs. Je ne vais pas rentrer dans le troll sur le moment, mais... Non, on fait du clôture. Et donc, l'idée du client générique, c'était une bonne idée si on voulait pouvoir avoir une seule description d'API pour juste quel que soit le langage qui allait attaquer l'API. Donc voilà. Et donc, l'idée vraiment fondamentale, c'est d'écrire une fois la description d'API et ensuite de pouvoir utiliser les clients n'importe où. n'importe où dans le système ou n'importe où ou n'importe où. Donc, une stack. Alors, là, je vais devoir faire de l'interaction. je prends Twitter, le search Twitter, parce que c'est quelque chose de quand même très simple. Le search Twitter, bon, leur API reste, elle est décrite sur leur page de doc. il faut suivre un format d'URL qui est search.twitter.com search.format format est un playsolder où on remplace par XML ou JSON et puis on récupère du XML ou du JSON. et puis on a un simple paramètre, un seul paramètre obligatoire à mettre dans la query string c'est Q qui représente la query. Bon, après, il y en a d'autres mais on va passer pour le truc. Je vérifie que je ne vous dis rien mais tous les autres sont optionneux donc le seul required c'est vraiment la query. Eh bien, l'idée d'une description d'API sport c'est de mettre la baiseur de l'API et pour chacune des routes alors là, on n'en a qu'une c'est search mais pour chacune des routes de l'API on va on va décrire cette route et la mapper à une méthode donc là, on a une méthode qu'on va appeler search parce que ça semble assez logique le modèle de route c'est search.format on retrouve le playsolder on accède à l'API en get et les deux seuls required params parce qu'en fait Twitter ne fait pas du vrai rest puisqu'il n'y a pas vraiment de vrai rest mais normalement on ne précise pas le format dans l'URL mais on le précise dans le content type du header qu'on envoie au HTTP mais bon passons c'est pour montrer que le sport est quand même flexible puisqu'il s'adapte aussi au truc un peu touchy et donc les deux paramètres obligatoires vont être format et Q et donc on le dit à la description d'API et puis après on peut rajouter tous les paramètres optional mais voilà et derrière on va on va lui parce que c'est aussi une des principaux une des particularités de REST c'est d'utiliser la HTTP jusqu'au bout et donc d'utiliser les codes de retour pour s'en servir comme information sur comment s'est passée l'action qu'on a demandé sur le serveur et typiquement un GET on attend un 200 en retour mais quand on fait un POST et qu'on crée quelque chose on attend un 201 pour créate et ainsi de suite donc là on va lui dire les codes de retour que l'on attend sachant que si on a prévu on peut avoir plusieurs codes de retour en fonction de ce que fait la route d'API mais bon là c'est un search et c'est assez simple ouais alors en fait bon et l'autre 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 idée alors comme c'est Franck qui a fait la première implémentation de sport en PEARL et qu'il aimait bien PSGI et qu'il aimait bien danse enfin qu'il aimait bien qu'il est co-auteur de Dancer et que il aimait bien le concept de middleware c'est à dire d'avoir on a quelque chose qui arrive quelque chose qui sort et on va aller mettre des process entre les deux et on va pouvoir les stacker pour pouvoir faire des actions qui arrivent à chaque fois soit quand on envoie une requête HTTP soit quand on la récupère et donc l'idée du middleware c'est dans l'aspect de sport donc si vous voulez faire un client demain on verra ça plus tard ça serait bien de supporter les middleware l'idée c'est que c'est typiquement la sérialisation la désérialisation comme on a vu pour le coup du JSON on va le faire avec un middleware c'est à dire on va dire moi mon client j'envoie une donnée en H en structure PEAR et puis je vais faire un middleware qui formate ça en JSON pour le balancer dans le corps du post quand on fait un create et de la même façon quand je récupère du JSON je vais me faire un petit JSON des codes et comme ça je pourrais renvoyer directement une hache PEAR au client donc ça permet de gérer les formats de sérialisation ça permet de gérer l'authentification aussi si à un moment il faut rajouter dans l'URL des tokens des choses comme ça pour pouvoir passer ça permet de gérer du cache parce que comme ça notre code il a l'impression de faire les requêtes mais en fait on a le cache sur le middleware et ce qu'on est non transparent pour le code et ça permet de gérer des trucs un peu exotiques sur HIDER mais en fait j'aurais pu mettre plein d'autres petits points parce que ça permet de gérer tout ce qui peut vous arriver et qui touche OK donc voilà ça c'est la première implémentation qui est écrite en PEAR par FOND CUNY et qui est dispo sur le CIPAN et GitHub alors comme on voit c'est là où toute l'idée c'est d'utiliser le module donc ce module est complètement générique ce module est complètement générique à l'API que vous allez attaquer quand vous créez l'objet vous lui donnez le pass vers le pass ou l'URL parce qu'il est capable de gérer le pass ou l'URL vers la spec vous pouvez rajouter la base url à cet endroit là parce que mettre la base url au début on avait mis la base url dans la spec enfin dans la description mais des fois elle change et c'est chiant si vous voulez avoir une spec qui est indépendante de la base url en fait à la création on peut surcharger certains des attributs de la description donc on l'avez url et donc là c'est search.twitter.com on sait qu'on va parler en JSON avec l'API donc on lui dit là on met en place le middleware pour lui dire ça va être du JSON le format de sérialisation et puis après à partir de ce moment là on a directement un client qui a une méthode search auquel on va directement passer les params obligatoires parce qu'on ne les passe pas égal format JSON Q FPW et on récupère dans un objet net HTTP sport response je crois qui va contenir d'un côté les leaders de l'autre côté le body pour que ça ressemble quand même à un truc HTTP classique et puis on a directement à la différence d'un objet response classique c'est directement désérialisé donc on peut res body mon tableau de résulte et j'ai directement mes résultes que je vais imprimer ce client là donc il est sur le CIPAN il est sur GitHub et en prod chez nous depuis depuis 2010 donc où on voit que le clojure est moins verbeux que le PEAR la même chose en clojure c'est pas la vraie deuxième implémentation la vraie deuxième implémentation c'est en l'UA mais elle viendra après donc la même on charge sport on charge middleware on définit notre client qui lit l'aspect qui alors c'est un peu plus simple on peut activer les middleware directement à la création on n'a pas besoin de le faire après comment ? oui oui je sais mais on a peur on est obligé de le faire après ça dépend des implémentations et de la même façon on peut overloader la blessure et puis directement derrière alors là pour le coup c'est pas une vraie méthode parce qu'on n'est pas dans on est dans un on est dans un langage plus compilé on va dire donc là ça va être un mot clé qu'on va appeler pour pouvoir pour pouvoir avoir la méthode search mais on lui file les param bon après c'est du liste et ça en gros ça fait la même chose que c'est de l'ascore texte for res body result client pareil déposé sur github développé par les zones vales et en prod chez nous depuis moins longtemps depuis un nombre petite année l'ua elle va encore pareil et encore plus encore plus succinct bon je vais pas vous la refaire à chaque fois on change la spec on enable le middleware alors il faut il peut y avoir des vu que c'est des clients qui sont développés sur plusieurs langages il peut y avoir des différences d'implémentation bon ceux là ils sont tous les clients que je vous montre là ils sont complets donc il n'y a pas vraiment de différence et donc là ça fait la même il y a peut-être des coquilles parce que j'ai pas tout compris en l'ua entre les deux points et le point mais ce l'ua je ne vais pas compiler développé par François et je ne sais pas s'il est en prod quelque part ou si c'est juste utilisé à des fonds expérimentaires des gens des russes qui vous parait avec qui nous demandaient des attestions pour un middleware pour avoir les signatures sur le truc Amazon ruby alors développé par un pearler aussi qui n'est pas là aujourd'hui sucria le père de dancer qui a aussi complètement adopté le truc et qui l'utilise en prod et donc toujours avec la même spec que j'ai écrit tout à l'heure j'ai un client en ruby complètement fonctionnel qui fonctionne à peu près de la même façon toujours dispo sur GitHub Node.js développé par des gens de chez F83 qui font du Node.js toujours la même et ça marche toujours pareil lui aussi je ne sais pas du tout s'il est en prod mais je sais qu'il est complet et qu'il y a pas mal de middleware écrit jQuery alors jQuery c'est plus c'est quand même plus pour l'exercice de style parce que jQuery attaquant directement les web services en JSON et JSON étant natif et étant du côté client c'est enfin bon c'est moins on ne voit pas le problème non mais oui mais c'est l'exercice de style parce que pourquoi fabriquer un clip bon oui non en fait c'est ça qui a pris en fait le vrai problème avec le jQuery c'est ça c'est que il ne fonctionne que c'est surtout le line du dessus de quoi il fonctionne uniquement j'ai déjà peut-être c'est ça son vrai problème c'est ça c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la callback machin pour faire entre deux serveurs différents parce que sinon ils ne veulent pas le javascript ne peut pas exécuter des trucs qui viennent dans le serveur et pour l'instant il n'y a pas de support de middleware et pour le coup lui il faut la spec twitter soit soit distribuée soit chargée dans un objet directement on ne peut pas charger des fichiers locaux et java c'est la nouveauté par rapport à l'année dernière on voit que java est moins concis que les autres parce que typiquement sport qui restait que sur ruby pearl notre js etc on est quand même assez conscient que c'est que c'est réservé à un type de population et l'idée avec java c'est de faire que beaucoup plus de gens utilisent notre clou donc bon c'est un format expérimental et où on voit que c'est quand même ça va encore ça pourrait être pire mais on est obligé de mettre on est obligé de mettre directement enfin on est obligé de créer une map de mettre les paramètres dans la map de passer la map en paramètres enfin alors les autres langages alors revenons à Frank Cunny donc Frank Cunny qui était parti faire du pearl et qui en fait fait du piton nous a dit pas de problème dans 3 mois vous avez le client sport en piton puis là il s'est rendu compte qu'en fait toute la stack HTTP et URL était top top en piton et donc il s'est remis avant de pouvoir avec le sport il s'est remis à réécrire LWP quoi et tout ce qu'il y a en dessous donc pour l'instant il remonte il remonte la stack et donc le client est toujours en cours il y a 4 librairies il a fait un poste pour dire pourquoi il n'y en avait aucune qui avait fait la bonne manière de faire il y a URL-lib URL-lib 2 HTT-lib quand tu vois que URL-lib 2 est plus utilisé qu'URL-lib ou est pas autant utilisé moins utilisé enfin moi donc bon un jour on espère avoir le client php php puis après pour ceux qui aiment le défi C++ Askel Go GoSport ah ah mon admin m'a proposé Técathlon pour faire le tiroir voilà et donc aujourd'hui sur GitHub vous pouvez trouver un certain nombre de specs qui sont déjà écrits et qui marchent donc vous n'avez pas à réécrire toutes vos specs et comme on peut voir ça c'est vraiment pour faire la pub pour essayer que de plus en plus de gens utilisent sport on a des trucs quand même assez connus comme S3 GitHub quelques API Google pas toutes LinkedIn OpenKS Soundcloud Superfit Twitter parce que ça marche aussi pour les applications toutes les applications qui communiquent avec une API REST c'est la même donc couche DB Unmine Presque qui est un système de messages inspiré de REST Ah oui dernier petit troll personne ne m'a posé la question mais à l'OSDC on me l'avait posé c'est bah oui mais Google fait déjà la même avec Google API Discovery bon alors le problème de Google API Discovery c'est que c'est typé et qu'il faut absolument tout déclarer donc je vous laisse regarder ça c'est une spec pour en fait c'est la spec Google API Discovery pour le shorteneur Google ou point bleu donc bah voilà voilà il check chaque champ le type la des machins c'est qu'on la met parce que ce qui est bien avec Sport c'est que lui c'est ce genre de truc il y a une tout seul avec les playsolders etc nanana nanana bon bah voilà ça c'est la spec quoi ok la même pour la même pour Sport c'est quand même ouais mais il n'y a pas la doc ouais il n'y a pas la doc ouais mais il n'y a pas besoin de doc ça se lit naturellement il n'y a rien à la doc oui ah bah c'est les c'est une boucle physique en fait alors ensuite ensuite il y a un lien c'est moi qui ai écrit c'est boucle API Discovery c'est compilé là où Sport c'est dynamique donc c'est plus ouf on peut changer les specs on n'a pas besoin on va compiler etc Google API Discovery bah ça marche bien pour les APIs Google parce qu'ils les ont écrits mais il n'y a pas grand monde qui a écrit des specs pour d'autres services que Google les APIs Google et puis Sport est compatible grâce à François puisqu'il a il a écrit un convertisseur qui permet de générer des specs Sport à partir des specs Google API Discovery et l'inverse c'est dur avec le typage c'est fun tu te rends un random ouais donc les specs et les descriptions d'API sur Uniteb à cet endroit là tous les projets aussi donc fork pull request il y a un Google Group qui est plus très actif qui a été surtout actif au moment où il a fait écrire les specs des descriptions maintenant qu'elles sont à peu près figées et qu'elles n'ont pas bougé depuis plus d'un an le Google Group il ne tient qu'à vous de le refaire à Audi et je remercie François Sucria François Demes tous ceux qui ont écrit des implémentations de 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 des specs et tous ceux qui l'utilisent voilà j'ai fini 4 fruits et légumes par jour j'aurais pu l'appeler quoi ok question ouais les specs qui sont de 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 c'est quelqu'un qui s'est amusé à convertir d'après la doc des cibles parce que les cibles eux-mêmes alors on rêve que ce serait génial que c'est déjà arrivé ouais c'est déjà arrivé il y a 2-3 fournisseurs d'un service qui qui voulaient créer un client dans un langage particulier qui avait posté par exemple si quelqu'un a offert le client on avait dit il n'avait peut-être pas besoin si vous écrivez l'aspect sport d'un aspect client d'un actif il l'avait fait donc il y a 2-3 autres services qu'ils ont fait et sinon c'est tous les gens qui ont eu besoin pour des projets comme celui de ce matin ou quand on veut récupérer les données qui sont en fait les specs c'est moi j'ai besoin de telle méthode telle méthode telle méthode je vais écrire les specs pour ces 3 méthodes et puis qu'il y a bien d'autres un jour on va dire il y a déjà ces 3 méthodes j'ai plus qu'à rajouter cette méthode ils font un peu un peu incrément notamment en fait et tous les specs sont dans un repo dans un repo sur le github dans sport en fait alors c'est dur spec desk les specs de sport c'est les specs des clients les descriptions d'api c'est les specs des api enfin j'ai un gaffe et tous les sites est-ce qu'ils sont au courant que le sport existe etc parce que bon s'ils ne le savent pas c'est en fait des composes ouais 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 mais après après ce qu'il y a c'est qu'on a bon là c'est vrai qu'il y aura un effort de communication à faire surtout que si vous leur donnez l'aspect c'est quand même ce qu'on aimerait bien en fait c'est carrément qu'il les émerge l'aspect comme ça quand elle change c'est qu'un problème du moment que tu ne changes pas les méthodes mais quand tu vas tu vois ce que je veux dire c'est que tu changes deux trois trucs en plus c'est dynamique on peut quand même vérifier ton code mais il faut bien avoir géré les critères chez nous ouais chez nous on met les specs le web service c'est ce que je montrais ce matin le web service ah bah attends je ne vais pas le montrer ce matin mais c'est fait comme ça sur le projet que je montrais ce matin mais c'est le web service lui-même qui héberge le spec et il a une route sportesque et c'est la première route que tu demandes comme ça il crée le client automatiquement mais c'est ce que je dis à nous c'est que j'ai fait à la discussion sport ça te permet d'écrire ton client mais tu as besoin de connaître en tant que programmeur qui te sert de l'appui tu as besoin de connaître oui mais la plus enfin ce qui est ce qui est quand même intéressant c'est d'appeler les méthodes de la même façon qu'elles sont sur la doc de l'API ce qui fait que tu as juste à lire la doc de l'API et tu n'as pas besoin de à chaque fois reconstruire ta route remettre tes remettre tes variables pour fabriquer la route etc appeler le enfin via doc est écrit le code la partie intermédiaire est automatique ouais voilà c'est ça l'idée sachant que théoriquement dans l'espect des clients il y a le fait que les clients sont entièrement on peut faire l'introspection dessus donc on peut demander à un client qui a été généré par un spec qu'on ne connait pas quels sont le nom des méthodes qu'il implémente quels sont leurs arguments je ne sais pas s'il y a beaucoup de clients qui ont quelles sont les méthodes implémentées dans le client sur les choses enfin bon il y a des clients qui l'avaient mis dans les specs et il y en a appris parce qu'il n'y a pas sur le client sur le client une méthode autodesk jusqu'à l'euro et donc tout il va aller chercher l'aspect c'est ce que je disais quand l'aspect tu as dit qu'il y avait une URL mais sans même tu veux dire aller directement sur le github récupérer s'il y a une spec qui est écrite dans la déportation du gage il y a un new un new from state et un new from file et un new from URL donc s'il utilise un new from model il y a une fonction de la présence c'est ce que je disais sur le call c'est en implicite mais c'est pareil on peut mettre une URL ou un fichier local le succès c'est parce que quand tu as une appui de REST tout le monde est un lien sur votre desk le problème en fait parce qu'on avait pensé à un moment qu'on puisse directement qu'il y ait un serveur de REST et qu'on puisse demander la REST oui ça aussi on s'était dit ça pose un problème de personnages par exemple c'est pas forcément un problème il faut que les services tiers soient d'accord aussi il n'y a pas que des services web il y a aussi par exemple des specs pour tout le GB parce que j'ai des applications qui marchent donc il n'y a pas de REST t'as besoin de garder les versions anciennes et donc tu peux dire que Twitter la version de 2009 c'est très intéressant les versions anciennes couche des baies et les gens peuvent avoir besoin des specs après il y a des problèmes c'est des services comme des services du reste vraiment spécifiques typiquement c'est des gens qui font une API avec un système d'identification spécifique il y avait eu tout un débat sur est-ce qu'on met les middleware dans la description les middleware c'est un des moyens d'autorisation des notifications c'est là que ça varie le plus c'est une chose pénible il y a des gens on dit on va poser en série et en JSON donc quand le résultat est bon tout va bien nickel quand il n'y a pas de ressources on envoie un 404 mais nous 404 devait mettre un JSON avec une bonne cause d'erreur non le body c'est de l'HTML et là ça fait peur et des trucs et là ça aussi c'est fait c'est réalisé avec l'HTML dans l'HTML dans pour réaliser les zones ça ne marche pas bien ça n'en dit plus rien des services comme ça ça j'aime justement à propos des services côté de saison il y avait aussi quelqu'un qui avait fait un truc pour créer le service à partir de l'aspect sur les côtés des serveurs en danseurs je ne sais pas trop ce que c'était devenu mais il y avait quelqu'un qui a été connu une tête sur Stépan en gros qui garantissait que le danser créait les stubs parce que les routes qui étaient décrits dans l'aspect que ce soit effectivement possible pour les serveurs question ? bah merci applaudissements Applaudissements